bonjour donc voici encore une vidéo sur le diagramme de l'aumide donc cette fois ci qu'est ce qu'on va voir ? on va voir l'humidification par vapeur donc on va voir deux systèmes d'humidification par vapeur vous avez la première qui sera une chaudière à vapeur donc ce sera bref l'explication mais l'orée va suivre derrière et l'humidificateur par cylindre à vapeur donc on chauffe de l'eau et on fait de la vapeur donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure voilà on commence donc l'humidificateur à vapeur apport d'eau par l'humidificateur à vapeur son principe est simple nous apportons via une rampe d'injection de la vapeur l'humidité nécessaire à notre air sec pour remonter son taux d'humidité production de vapeur elle peut être produite par une chaudière appropriée ou par un cylindre à vapeur résistance qui chauffe de l'eau dans un cylindre pour faire de la vapeur donc ça c'est le cylindre à vapeur la chaudière à vapeur elle on va rencontrer évidemment dans des endroits qui sont comme des hôpitaux où là on est obligé d'avoir de la vapeur pour pouvoir stériliser les ustensiles de cancer en chirurgie et d'autres appareils que l'on veut stériliser donc là on a la chaudière à vapeur donc autant utiliser cette chaudière pour produire de la vapeur pas la peine d'aller acheter des cylindres à vapeur qui eux coûtent cher et dépensent de l'énergie électrique énormément suivant la grosseur du cylindre bien sûr donc ici ça représente une chaudière à vapeur je rentre pas dans le détail de la chaudière à vapeur c'est pas mes compétences les tuyauteries sont déjà beaucoup plus petites quand on voit une chaudière à vapeur c'est comme ça qu'on la reconnaît alors les rondes d'humidification de chaudière donc pour la chaudière à vapeur on va voir cette ronde d'humidification on voit que ici il y a une butée ici une butée ici ce qui veut dire quoi toute cette partie qui est ici se trouve à l'extérieur du gainage ça veut dire quoi que le gainage il arrête ici donc on rentre la ronde toutes ces parties là et rentrer dans le gainage et cette partie là stoppe ici donc ça veut dire quoi que je bute ici je fixe ça sur mon gainage la vapeur va sortir ici on voit tous les petits trous qui sont ici la vapeur va sortir par ici l'air en théorie elle vient comme ça sur ma rampe à vapeur il est mieux de la mettre comme un contre courant la vapeur sort comme ça et mon air rentre et elle se mélangera beaucoup mieux alors on sait que quand l'air va rencontrer cette vapeur qui est chaude rien que déjà dans le cylindre ici on va avoir une condensation qui va se faire et c'est pour ça qu'on a ce petit tube ici pour que l'eau condensée retourne alors qu'est ce qui se passe ici aussi c'est que on a le même système ici alors l'eau condensée bien sûr repart par ce tube et repart par là dans la ronde d'humidification en vapeur mais c'est le même principe ici on a une plaque ici ça se fixe sur le gainage le gainage se trouve ici et toutes ces parties là se trouve à l'intérieur de mon gainage et la vapeur sort ici on peut la diriger vers un contre courant de mon air ce qui est beaucoup mieux et ici on voit un petit tube ici mais c'est quoi c'est un petit tuyau qui est raccordé ici qui va à l'égout comme ici donc ici on a une condensation qui va se faire automatiquement à cause de la vapeur et l'air froid qui arrive à l'air froid par rapport à la vapeur qui va condenser une partie de la vapeur et cette partie vapeur va commencer et va retourner ici pour aller à l'égout là c'est des sortes d'humidificateurs à vapeur alors on a plusieurs sortes de cylindres là j'ai pas encore mis des trous roux vous avez des cylindres qui sont alimentés en 240 volts mono vous avez des cylindres qui sont en 400 volts mono vous avez des cylindres qui sont en triphasés 240 volts vous avez des triphasés 400 volts vous avez des doubles 240 volts vous avez des tris 400 volts ça veut dire quoi tri mais il y a deux fois du triphasé qui arrive dessus alors en général quand on a des grosses puissances comme ça je vous assure les câbles c'est pas des petits j'en ai déjà fournis et câblés c'est du gros câble à fournir là dessus et c'est ça dépend beaucoup de l'énergie j'ai une énergie électrique qui est énorme mais bon quand on n'a pas le choix on est obligé de passer par là et c'est souvent le cas on pose ces cylindres là en dernier recours parce qu'il faut parler qui coûte cher et il y a du calcaire qui se met dedans et il faut les changer régulièrement là ici c'est la présentation d'un cylindre à vapeur avec son système électronique de commande parce qu'avant c'est pas aussi sophistiqué l'électronique maintenant c'est très très sophistiqué on a une sonde intérieure qui va nous lire la hauteur de l'eau qu'on a besoin en fonction de l'humidité qu'on a besoin parce que là c'est un igosta électronique qui va nous commander ça et la hauteur d'eau elle aussi elle est contrôlée grâce à une sonde qui est là qui contrôle l'auteur l'eau mais qui contrôle aussi la la conduction qui se passe à l'intérieur si la conduction devient très important ça veut dire qu'on a beaucoup de calcaire et qu'est ce qui se passe on va faire une déconcentration ça s'appelle la déconcentration la vanne magnétique ici dans le bidon va me vidanger le cylindre pour remettre de l'eau neuve dedans pour éliminer le maximum de crasses qui se trouvait là dedans ce qui va coller sur les soins sur les parois ou soit sur les plaquettes des résistances que c'est des plaquettes les résistances et elles sont vite encrassées enfin ça dure quelques mois mais bon c'est ça coûte cher ce cinéma et on aura une vanne magnétique aussi de remplissage qui est là ici derrière pour remplir d'eau ici donc on a deux vanne magnétique alors ça c'est un cinéma d'un vapeur autonome on va retrouver dans une pièce où on aurait une pièce qui serait très sec et puis on dit tiens je vais l'humidifier donc on va amener de l'eau en électricité et notre cylindre à vapeur va nous fournir de la vapeur et ce ventilateur là va la répartir de notre locale puisque ça sera pas raccordé un système de climatisation c'est un autonome alors j'en profite pour vous montrer comment ça fonctionne ici donc ici admettons que le bleu foncé n'existe pas que c'est il n'est pas encore rempli d'eau j'alimente ici j'alimente ici rien se passe l'eau va monter progressivement et à partir du moment où l'eau va toucher là vous voyez j'ai une phase ici j'ai une phase ici la connexion va se faire entre les deux résistances quand l'eau arrive ici ça me fait la connexion et ça me fait le couplage des résistances et c'est là que ça commence à chauffer et comme l'électricité passe à travers l'eau l'eau se met vite en ébullition l'ébullition se met rapidement et la vapeur sort très rapidement c'est ça chauffe très très vite donc il faut qu'il y ait de l'eau dedans pour que ça puisse fonctionner bien sûr pas n'importe quelle eau si c'est de l'eau qui est trop adoucie qu'il n'y a pas assez de crasse à l'intérieur c'est à dire qu'elle n'est pas assez conductrice mais ça va pas fonctionner il faut que l'eau soit conductrice elle peut être adoucie mais il faut que ce soit raisonnable pour pouvoir être conductrice quand même on retrouve le même genre de cylindre mais sauf que là c'est plus un autonome c'est dans un gainage de climatisation en général bon là c'est ainsi c'est un dessin qui est fait comme ça mais il est mieux quand même de le mettre à contre courant d'avoir la vapeur qui sort ici l'air arrive à contre courant dedans et se mélangera beaucoup mieux l'air arrive ici elle se mélange à l'humidité et ressort humide les humidificateurs à vapeur se place en général après un ventilateur de pulsion on ne le place pas dans le groupe de traitement d'air pourquoi si on le place dans le groupe de traitement d'air la vapeur qui est là on va l'envoyer dans le ventilateur donc qu'est ce qui va se passer le ventilateur au bout d'un an ça va être un paquet de rouille et les roulements vont aller changer au burin ou aux chalumeaux ça j'ai déjà eu avec d'autres systèmes d'humidification qui sont placés avant les ventilateurs je vous assure c'est pas génial à enlever les roulements et enlever les trucs quand c'est complètement oxydé donc il est conseillé de le mettre après le ventilateur de pulsion et pas dans près d'un coude après le fonctionnement l'humidificateur à vapeur je vais reciter un peu ce que j'ai dit tantôt le cylindre est alimenté par le bas souvent comme un vase communicant l'eau monte et au contact des résistances l'eau commence à chauffer ce que je vous ai expliqué l'eau peut réaliser le point neutre des résistances l'eau se met en ébullition et la vapeur sort au point haut pour rejoindre les rampes de distribution qui est dans le gainage de pulsions du groupe de traitement d'air donc ici on s'imagine que la vapeur est ici de ce côté-là l'air arrive ici et on a l'eau qui arrive ici dans ce petit pot qui est ici l'eau tombe et par vase communiquant l'eau va monter plus ou moins à la hauteur mais elle ne montera pas plus haut que ici par rapport à ce comme vase communiquant et ici on a la fameuse vanne de déconcentration dès que la sonde qui va lire que l'eau est encrassée enfin elle va donner ordre de déconcentrer ça s'appelle la déconcentration on évacue l'écrase c'est la déconcentration pour remettre de l'eau propre dedans alors ici je vous ai expliqué bon faut que l'eau arrive ici pour faire le contact entre les deux trucs imaginez vous que c'est un triphasé si c'est un cylindre où il y a trois cendres et le contact il va ici qu'est ce qu'il va faire il va créer votre système étoile le couplage étoile alors lorsque l'émission est de la vapeur nous rejoutons de l'eau avec une isotherme constante température constante on va voir après ce que c'est ce que ça veut dire cet isotherme température constante pourquoi isotherme constante nous apportons de la vapeur via la rampe de distribution celle ci diffuse de la vapeur dans notre gainage l'air passe dans le bouillard de vapeur chauffe l'air étant plus froide condense l'eau en petites gouttelettes qui entraînées dans le gainage se vaporise en prenant son énergie dans l'air ce qui refroidit notre air et annule une grande partie de l'énergie apportée par la vapeur alors on va le voir ici j'ai mon air qui arrive à 18 degrés ici alors entre contre la vapeur elle se réchauffe donc là on est 28 degrés ça pourrait être un peu plus que 28 degrés j'ai dit tantôt quand l'air elle arrive dedans elle fait partie elle fait condenser une partie à l'intérieur qui repart à l'égout mais ici qu'est ce qui va se passer ici je vais avoir des milliers et des milliers de gouttelettes qui vont se former pourquoi parce que l'air on va dire l'air froid entre parenthèses qui rencontre cette vapeur chaude va la condenser et va faire plein de petites gouttelettes ici les gouttelettes en avançant progressivement ce vont se ré-évaporer et on sait que l'évaporation produit du froid donc les gouttelettes en s'évaporant vont aller chercher l'énergie dans l'air et vont me la refroidir de nouveau et c'est comme ça que et c'est comme ça que je vais refroidir mon air donc je vais avoir des milliers de gouttelettes les gouttelettes vont se ré-évaporer en se ré-évaporant elles vont refroidir de nouveau mon air et normalement je vais arriver plus ou moins à la même température à 3 mètres de distance cette température que j'ai ici elle sera 18 degrés comme ici ou 18 saintes à la rigueur il y aura une petite augmentation mais qui sera très très faible l'égouttelette qui est ici c'est pas un égouttelette de régulation c'est un égouttelette de sécurité pour éviter qu'on dépasse et sans façon qu'on ait de l'eau dans le gainage donc vous avez bien compris l'air arrive ici elle se charge en humidité elle forme plein de petits gouttelettes qui vont se ré-évaporer en se ré-évaporant je refroidis l'air et l'air revient à la même température qu'au départ donc ici on représente bien l'isothème alors faites attention parce que dans le diagramme ici les traits sont bien droits mais quand on arrive par là ils sont un peu plus inclinés pour ça ça paraît incliné mais non c'est la même isothème même température donc là c'est mieux représenté puisque je suis plus par là donc ici je suis parti de là je suis arrivé ici donc ça c'est mon humidificateur à vapeur à isotherme constante je suis parti avec 5,9 g par kg et je suis arrivé à 14 g par kg ce qui fait que j'ai apporté 8 g par kg mon énergie j'ai 41 kJ le départ j'arrive à 61 kJ le kg 20 kJ le kg juste pour apporter de la vapeur voici l'humidificateur à vapeur vous voyez que l'humidificateur à vapeur il va apporter une certaine quantité d'eau mais il ne va pas changer ma température dans mon gainage j'aurai la même température en rang 3 en arrivant avant l'humidificateur et en sortant après l'humidificateur après trois mètres de distance voilà donc cette vidéo est terminée j'espère que vous l'avez bien compris à plus tard à bientôt